Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée l'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. L'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, on en parle encore. Alors la grande question est aussi celle de savoir que pense la communauté musulmane en République démocratique du Congo en rapport avec cette visite papale. Madame et Monsieur, nous échangeons aujourd'hui avec l'honorable Moussa Kalema qui se trouve être secrétaire général de la communauté musulmane au Congo, Comico en abrégé. Honorable Moussa Kalema, bienvenue. Merci. Alors d'entrée Dieu, le pape François, le numéro un de l'église catholique, arrive en République démocratique du Congo. Comment les musulmans congolais appréhendent cet événement ? En fait, je crois que de la même manière que l'appréhendent toutes les personnes épris de paix, les chrétiens et les croyants de ce monde, Au niveau de la communauté islamique, nous sommes conscients que c'est l'hymne de plus grande autorité spirituelle, morale, la plus écoutée, la plus respectée également, surtout dans les mondes judéo-chrétiens et occidentales. Et même dans les mondes musulmans, on a beaucoup de respect envers le Saint-Père. Et donc, c'est un événement qu'il faut prendre avec beaucoup de raison, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de considérations, et surtout avec beaucoup de prières, étant entendu que c'est une autorité, comme je l'ai dit, morale qui arrive dans le pays. Et comme j'ai indiqué que c'est une autorité respectée et écoutée, nous estimons que les autorités congolaises et la population congolaise vont profiter à outrance pour faire connaître le vrai problème qui déchire ce pays. L'agression dont le pays est victime, la conspiration la plus atroce qui transpire depuis des années et contre la République, et notamment les complots menés par les puissances afin de balkaniser cette nation, je crois qu'il faut mettre tous les éléments qui permettent au pape de prendre son courage, de condamner cette agression dont le pays est victime, cette balkanisation programmée dont le pays est victime. Et donc, il ne faut pas que nous soyons distraits et simplement enthousiasmés, mais il faudra qu'on ficelle très bien les dossiers qu'il faut donner entre les mains de Saint-Père pour que celui-ci puisse en faire sien et puisse porter la voix de la République démocratique du Congo, de manière que sa condamnation soit entendue par les organismes internationaux, notamment l'ONU, l'Union européenne, et j'en passe. Voilà, moi je crois que c'est une visite que nous devons mettre à profit. Il ne faut pas que ce soit une visite tout simplement accaparée par des politiques, mais je crois que c'est un événement important, parce qu'il arrive au moment où le pays est pratiquement en train d'être balkanisé. Est-ce qu'on peut s'attendre de la présence des musulmans pour accueillir les pas-françois ? Bien entendu, bien entendu, les musulmans seront là. Je vous ai dit que c'est une autorité morale et spirituelle. Et nous tous, nous avons, c'est le dit, c'est les créateurs du ciel et de la terre. Vous avez vu, il est Saint-Père effectué des voyages dans des pays d'obédience islamique, et qu'il a été accueilli dans ces pays-là par des musulmans. Écoutez, je crois que les musulmans congolais sont mobilisés. J'ai suivi l'appel de plusieurs religieux musulmans, notamment les imams représentants légaux. Je crois que les musulmans seront nombrés pour accueillir le Saint-Père. Alors, vous êtes secrétaire général de la communauté musulmane ici, on a un décès, comico, je l'ai dit même à l'annonce de cette émission, c'est un traitien, au nom de l'équiménisme, et d'ailleurs nous venons de clôturer la semaine de l'équiménique, la semaine économique, la semaine que nous venons de laisser derrière nous. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que le peuple des dieux peut s'attendre à l'arrivée du pape François ? Je crois qu'on ne peut qu'attendre de bénédiction, on ne peut qu'attendre que le pape prie pour ce pays qui est pratiquement envoûté par les esprits démoniaques. Et nous pensons que la prière de Saint-Pierre, au regard de sa, je peux dire, de sa sainteté, si nous devons rester dans la logique de l'Église, je crois que la prière de Saint-Pierre a la chance d'atteindre l'Éternel et qu'il implore la miséricorde pour ce peuple qui a tant souffert par la prédation, par la corruption, la conquition, par les tuéries, par les massacres, et surtout par les mensonges, un pays déchiré par les mensonges. Et le Saint-Pierre sait bien que les mensonges, c'est la merde de péché. Je crois qu'il doit prier intensement, 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 pour ce pays et surtout pour des envoûtés non-dirigeants qui, à mon sens, broient sous les puissances sataniques. Voilà, moi je crois que j'attends, j'attends des prières intenses de Saint-Pierre, auxquelles vont s'associer tous les chrétiens, les croyants, de manière que Dieu puisse faire jaillir la miséricorde sur ce pays. Franchement, la RDC est un pays qui souffre atrocement, qui le prie pour que les Congos puissent avoir demain des dirigeants dignes de ce pays, des dirigeants capables de mettre au centre la préoccupation l'homme. L'homme comme puissante, l'homme comme épithomé, l'homme comme microcosme, quoique à une échelle très réduite. Voilà, moi je crois que c'est ce que nous attendons. Donc, des prières de délivrance, j'espère que Dieu va écouter le Saint-Pierre. Alors, le port François arrive dans un pays à plusieurs problèmes. Vous avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure la situation de l'Est, où les Congolais meurent. Au jour le jour, un pays avec son économie qu'il laisse à désirer, un pays a plusieurs problèmes, je l'ai dit tantôt. Alors, quels sont les enjeux politiques de l'arrivée du port François, selon vous, l'honorable Moussa Kalema ? En fait, contrairement à ce que j'entends des acteurs politiques majeurs qui pensent que le Saint-Pierre vient pour soutenir des politiques de ce pays. Moi, je crois que le Saint-Pierre, d'abord, comme il lui-même l'a dit hier, il a suivi son émélie hier, et qu'il est en train d'effectuer une visite pastorale dans notre pays, et aussi au Soudan. c'est beaucoup plus pour essayer de redonner l'espoir à ces populations qui, quelque part, sont dans le désespoir le plus dangereux. Sur les plans politiques, tout dépendra de ce qu'il y a. Chaque politique veut tirer comme dividende politique. Moi, je crois, le peuple doit comprendre que le peuple vient avec un message très clair, il faut que ça change. Il faut que ça change, j'ai vu maintenant, des dirigeants, il vient leur dire, il me faut des dirigeants comme moi, des dirigeants moraux, ceux qui ont des valeurs morales et éthiques. Et il leur dit, comme ça coïncide avec, malheureusement, ça coïncide, ce voyage coïncide avec l'année électorale, mais les papes n'avaient pas programmé ces vacances pour les mois électorales, pour cette année. C'était programmé pour, d'ailleurs, c'est deux fois reporté ce voyage de Saint-Pierre, mais ce n'est pas un hasard que ça tombe pendant cette année, c'est pour nous dire, écoutez, monsieur, réveillez-vous, je suis venu pour vous dire que ça ne va pas dans votre pays, et vous me l'avez dit, vous me le direz encore, mais je vous demande tout simplement de changer, et c'est vous le changement. Voilà, c'est ça le message, c'est un message d'espoir, un message de changement, des capes, un message de changement, des dirigeants de ce pays, un message de changement des politiques. Moi, je crois que c'est le message de l'espoir que le peuple est en train d'envoyer, et sur le plan politique, nous devons capitaliser ça. Ressons toujours dans les enjeux politiques, hormis votre casquette d'autorité éclésiastique, vous êtes également député national, le pape François va sûrement échanger avec la classe politique, quel discours attendez-vous de lui ? Un discours de vérité, comme c'est un religieux, un discours qui combattra les mensonges, un discours qui ramènera l'homme au centre de la gravité de l'activité humaine, un discours qui va condamner fermement toutes les antivalaires qui exangrènent la République. La mauvaise gouvernance, la prédation, l'enrichissement illicité sans cause, les gaspillages et les couages des recettes, bref, en fait, il doit condamner les antivalaires et demander, regarder les acteurs politiques dans les EGC, c'est qu'il verra. Parce que le Saint-Père a toujours été un homme direct, un homme droit, il va demander aux acteurs politiques d'abandonner les chantiers bâtis, les mensonges, les tribalismes qui gangrènent la République au jour d'aujourd'hui comme intimeur maligne, la prédation, je l'ai déjà dit, les vols et les détournements de biens publics. Je crois que c'est ça le message, il va leur dire écoutez, regardez votre peuple et sachez bien qu'il y a un jugement qui interviendra les moments venus, le jugement de l'éternel sera impitoyable envers ceux qui gèrent les biens publics mais qui le gèrent pour leurs intérêts et je crois que le message du peuple ne peut qu'être un message interpellateur des consciences. On arrive sûrement à la fin de 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 la fin mais restons toujours dans les chapitres parce que nous allons également évoquer votre vacances parlementaires parce que vous revenez fraîchement de votre base mais en rapport avec l'arrivée du pape François il y a certains acteurs politiques qui pensent que son arrivée ici en RDC c'est sur invitation du régime en place alors que d'autres disent que ça date de très longtemps avant même Félix-Antoine-Tisségué de Toulombou quelle est votre version des faits honorables ? En fait moi je n'ai pas à faire de polémique autour de l'arrivée c'est tout à fait normal que le chef de l'État actuel l'a matérialisé ce qui était déjà indiqué à l'époque de Kabila parce que c'est un sujet polémique non il n'y a pas de polémique très souvent on perd le temps pour des futilités est-ce que le peuple a besoin de ça ? Je note qu'à l'époque de Kabila Kabila avait demandé au Saint-Père de venir mais à l'époque le Saint-Père avait mis de réserve en indiquant très clairement qu'il allait arriver quand il y aura effectivement après les élections étant entendu qu'il y avait la situation politique la situation politique était à l'époque aussi tendie et il avait indiqué qu'il reviendrait en fait il devait venir ici en 2000 en 2019 il n'est pas venu en 2019 aujourd'hui il est venu et oui le chef de l'État actuel a matérialisé et par une invitation écrite mais il n'est pas venu j'ai dit bien il n'est pas venu pour les présidents de la République il est venu pour les Congolais pour les citoyens Congolais et que c'est un voyage et c'est pas la première fois que le peuple vient dans ce pays là et donc ceux qui estiment qu'il est venu pour venir bénir les autorités en place je ne vois pas un chef spirituel et moral comme le Saint-Père venir et dans ce pays uniquement pour venir bénir les autorités qui sont décriées par leur peuple donc je ne vois pas honorables on va justement terminer cet entretien avec votre décente vous êtes en pleine vacances parlementaires vous revenez fraîchement de votre fief électoral dites nous quels sont les déshydratas de la base il faut les dire ainsi ça n'a pas changé notre peuple broie dans la misère la pluie la pluie sombre et notre peuple est fatigué par des promesses non tenis n'est-ce pas qui ne date pas d'aujourd'hui bon je crois que même s'il ne date pas d'aujourd'hui au jour d'aujourd'hui les promesses ont été trop fortes trop fortes et la cri vous savez moi je n'aime pas trop ce discours des journalistes qui ne date pas d'aujourd'hui vous savez quand il y a changement de régime on vient pour effectivement changer les choses gouverner autrement et tenir les promesses et les engagements qui n'ont pas été tenis avant et donc il faut pas trouver des excuses pour ça notre peuple est dans une misère noire je suis allé également c'était pour essayer de faire les contrôles la vigilance citoyenne et pour contre contre vérifier la manière dont cet enrôlement ce qui apparaît se déroule en fait je suis à Iri je suis à Iri je crois je crois qu'on a eu raison de mettre de réserve de s'engager fermement dans un processus déjà corrompu de le départ on a constaté que la situation est chaotique et nous pouvons revenir lorsque nous donnons parler de mes vacances parlementaires et peut-être une émission toute entière consacrée à cet à cet enrôlement en fait c'est le plus médiocre de tous les enrôlements que notre pays a connu enrôlement que notre pays a connu et je crains qu'on est en train de préparer un pute électoral et même pas peut-être le désordre demain parce que ce que je vis c'est scandalé vous avez au jour d'aujourd'hui plus de 50-60 centres dans ma circonscription qui ne fonctionnent plus j'ai dit bien en arrêt total où vous voyez les CTT prendre des décisions qui ferment d'eux-mêmes certains centres et ça que même les chefs d'antenne sont informés et je vous dis c'est le désordre le plus total j'ai peur de l'avenir de notre pays si les élections se sont retenues dans ces conditions s'il n'y a pas de rectification si on ne redresse pas la barre tortueuse et honteuse moi je crains que le pays puisse sombrer dans un désordre indescriptible mais si réellement on vous parlait au nom des Congolais si réellement vous avez besoin que les Congolais vivent mieux ici dans son pays pourquoi vous allez boycotter l'opération d'enrôlement des électeurs au nom même de la population non non mon cher ami il faut faire trop attention des termes que vous utilisez boycott qui a boycotté personne n'a boycotté nous allons exercer une vigilance citoyenne nous refusons de cautionner une escroquerie politique ce qui se passe vous même vous êtes journaliste vous avez vu l'entrée en matière de cet enrôlement et vous savez que c'est un chaos et que l'opposition dans son ensemble l'opposition je dis bien dans son ensemble a totalement raison aujourd'hui c'est difficile parce que là on vient de faire un prolongement mais les choses ne font que s'empirer je voudrais bien que tu puisses faire une descente sur le terrain ne tournez pas ici dans la ville de Kinshasa l'église catholique est partout et votre votre média il est un média qui est quand même crédible l'ensemble du territoire allez-y vous avez des correspondants posez la question n'allez pas loin ici à 300 km dans les cuilloux vous allez vous rendre compte même dans les cuilloux ici écoutez je vais vous donner un cas typique dans les cuilloux notamment dans Massimanima on attend plus de 480 je crois 450 enrôlés jusqu'au jour d'aujourd'hui malgré le prolongement on est qu'à 113 000 ça veut dire on risque même de perdre encore des chèges dans ces cuilloux qui a déjà perdu des chèges par la mafia politique par la pègre politique dans les dessins tout simplement dénuir à ce territoire qui est un territoire éminemment politique et qui a quand même des crèmes intellectuels incontestables et incontestables et donc nous notons que je suis allé pour vérifier s'il y avait véritablement un roulement il y a un problème il y a véritablement un problème j'en parle avec les autorités au niveau national j'ai parlé avec les autorités au niveau provincial mais j'ai dit j'ai eu même honte de pouvoir heureusement que l'option était déjà levée pour ne pas s'hazarder dans cette mise inventive mais on n'a pas empêché notre peuple de s'enrôler le peuple s'est enrôlé il continue à s'enrôler mais nous allons constater qu'il n'y aura pas la majorité des autres populations ne vont pas s'enrôler dans certains coins vous avez permis au peuple de s'enrôler vous-même non en tant que leader nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas donné des mots d'ordre mais nous avons exprimé des inquiétudes très précis pour ne pas cautionner à une excroquerie qui est très claire en tout cas l'expertise vantée au niveau de la CENI je crois que ça fait véritablement défaut aujourd'hui les trains ont démarré nous sommes en 2023 une année qui est tout à fait électorale c'est quoi la voie d'ici selon vous je n'ai pas gagné je crois qu'il faut il faut rectifier les tirs et il faut que les partis prédents se mettent autour de la table et qu'on révisite franchement les cahiers de charge de l'opposition si on veut des élections libres démocratiques apaisées et je sais que le Saint-Père va insister sur cela mais au jour d'aujourd'hui on ne peut pas en parler on ne peut pas parler des élections libres lorsque aujourd'hui les jetons sont vendus pour avoir avoir sa carte de lecteur une carte d'ailleurs qui est defectueuse elle-même pas bonne mais aujourd'hui on vend à 1000 francs les jetons 500 francs pour que quelqu'un puisse avoir un jeton alors que je vois la misère et la pauvreté dans le visage de ce peuple je crois que c'est la première fois qu'on a vu ça vous savez moi je pense qu'avec tous les critiques qu'on a formulées contre les processus passés on allait apporter une rectification avec l'expertise de Denis Cadiba qu'on a vanté si tant je pensais qu'au jour d'aujourd'hui on allait quand même avoir un semblant des élections démocratiques libres et apaisées mais j'ai dit que le processus d'enrôlement et d'identification est chaotique si quelqu'un t'est dit autrement ça ressort effectivement de valeurs de valeurs des anti-valeurs transformées en valeurs que les Congolais défendent alors s'il faut prendre en compte à la lettre toutes les propositions que vous venez de soumettre ici en rapport avec les processus c'est là ne donnerait pas lieu au rapport des élections moi je ne crois pas vous savez il y a des choses qu'on peut faire à quelque temps nous ne voulons pas d'un rapport d'une minute je vous ai toujours dit cela c'est vouloir quelque chose et son contraire non non monsieur on peut régler les problèmes du bureau de la CENI les problèmes de la Cour constitutionnelle en une semaine des semaines et pensez que vous allez obtenir une cause que cela n'étient l'essentiel l'essentiel est que nous avons porté notre cahier déjà l'essentiel que nous avons pris notre peuple à témoin l'essentiel est que le monde nous a suivi et si les gens veulent penser qu'on peut passer par la force brutale et par les intrigues et oui je vous dis que le mensonge est toujours attrapé par la vérité mais nous venons toujours plutôt là nous allons vivre la même page de l'histoire où en 2006 vous avez dit on va aller aux élections l'UPS avait boycotté et aujourd'hui c'est vice versa cher ami je crois qu'il ne faut pas comparer l'incomparable 2006 on venait d'une guerre atroce le problème c'est que vous n'avez pas le fil de l'histoire monsieur le journaliste les pays étaient balkanisés rassurez-vous que nous venions de quel processus en 2006 aujourd'hui aussi la guerre il y a Covid mais la guerre c'est vous qui l'avez créé cette guerre nous avons quand même il faut reconnaître que la guerre n'existait plus dans ce pays il y avait tout simplement le foyer des tensions et vous allez vous rappeler que c'est au jour d'aujourd'hui qu'il faut trembler la république démocratique du Congo soit-il des Rwandais ce sont les 1-23 lesquels 1-23 ont été défaits en 2013 et donc par la même armée de la république qui au jour d'aujourd'hui peine à faire partir ces hommes ces hommes frappés si vous voulez frappés de de nos propres je voudrais dire donc les 1-23 et les Rwandais et donc je voudrais noter qu'il faut reconnaître que le Congo était unifié il y avait 4 armées qu'on a remises ensemble je rappelle l'armée de Jean-Pierre Bemba de Boussa de Mouissi des Aéas de Bélois et encore de Lumballa vous n'avez pas oublié sans compter notre armée aujourd'hui on a hissé l'armée et donc je crois qu'il faut que nous ne perdions pas le fil des mémoires et pour que les générations futures ne soient pas égarées la guerre d'aujourd'hui c'est une guerre créée et tout simplement du fait des manques d'expertise et des manques d'expérience et du manque de 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 feeling voilà et c'est comme ça nous sommes arrivés à cette à cette guerre on arrive sûrement à la fin de cet entretien honorable justement un dernier mot pour ce numéro non le dernier mot je crois que la république n'est pas morte et que notre peuple ne doit pas désespérer et que le moment est arrivé pour que la vérité soit connie la vérité soit dite les changements est devenu impératif dans ce pays parce que les pouvoirs en place a démontré ses limites il est beaucoup plus dans dans les sensationnels et dans la propagande que dans les dossiers les vrais dossiers du pays et donc le Congo a besoin au jour d'aujourd'hui d'un changement impératif les changements ratés en 2018 par la personne bien entendu les martins Fayoulou ces changements je crois aujourd'hui nous devons faire en sorte que celui qui va gagner les élections puisse les gagner réellement et que les meilleurs gagnent et que les médiocres dégagent voilà je rappelle l'honorable Moussa Kalemant vous êtes député national vous êtes également président national du PV parti des vertus républicaines mais également secrétaire général de la communauté musulmane au Congo comme on a prégé merci pour votre disponibilité je vous dis merci d'emblée et vous dire qu'il y a des fois vous la presse vous êtes en train de commettre beaucoup vous créez des ordres même quand vous faites les présentations des acteurs politiques majeurs en ce qui me concerne je dis bien que je suis de l'opposition il y a aussi la loi qu'il faut respecter dans ce pays là et l'opposition elle est in et indivisible elle sera in et indivisible cette opposition qui va chercher justement à balayer le pouvoir en place et c'est à cela que nous sommes en train d'aspirer et pas à d'autres choses inutiles et donc noter que je suis de l'opposition je lui reste opposition par rapport au pouvoir en place et les moments venus les choses seront clarifiées merci au nom voilà mesdames mesdemoiselles et messieurs c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée l'oeil des enseignants c'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays la république démocratique du Congo quand on parle de l'enseignement on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif abonnez-vous massivement likez partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif que Dieu bénisse la république démocratique du Congo